Salut l'ami, dois-tu déclarer les gains que tu fais avec les paris sportifs ? C'est la question qui est revenue le plus souvent sa dernière semaine. Donc j'en profite pour faire une vidéo sur le sujet. Faut-il déclarer ces gains liés aux paris sportifs ? Reviens à répondre à la question, est-ce que ces gains sont-ils taxables ? Parce que le but de déclarer des gains, c'est quand ils peuvent être taxés. Si les gains liés aux paris sportifs ne sont pas taxés, alors tu ne dois pas les déclarer, étant donné que l'État s'en fout des revenus qu'il ne doit pas te taxer. Donc, plutôt que, d'abord je vais te donner ma réponse, ensuite on va parcourir un article que je trouve très bien fait, très bien résumé, parce que je ne vais pas commencer à te sortir des textes de loi. Boursorama a fait un très beau résumé que je trouve très simple à comprendre. Alors, avant que je te donne ma réponse, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Ma réponse est simple, c'est qu'en théorie, dans certaines conditions, les gains que tu fais avec tes paris sportifs peuvent être taxés et donc sont à déclarer. Concrètement, en pratique, je ne connais aucun parieur qui déclare ces gains et qui est soumis à la taxation sur les gains liés aux paris sportifs. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi, parce que ce sont seulement dans des cas très particuliers et même ces cas particuliers ne sont pas très clairs. Mais tout de suite, je vais te parcourir l'article Boursorama qui est très simple et qui résume très bien les choses. Donc, paris sportifs, est-ce que les gains sont taxés ? Est-ce qu'ils sont aussi à déclarer dans ta fiche annuelle d'imposition ? Première chose à retenir, donc là, ce n'est pas mon avis, c'est l'article, c'est que les gains occasionnels ne sont pas taxés. OK, donc en gros, ça regroupe déjà, je dirais peut-être 95% des parieurs, OK, 95% pour les Français, des parieurs qui se retrouvent de toute façon avec des gains occasionnels. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont des revenus irréguliers, aléatoires. C'est un paris sportif, c'est la même chose que le casino ou que tout autre jeu de hasard. Les gains sont occasionnels, sont imprévisibles. On ne sait même pas à l'avance si tu vas continuer à gagner l'argent ou si tu vas en perdre dans les mois qui suivent. Donc, tu tombes dans cette catégorie où, en fait, on ne va pas te taxer vu qu'on taxe sur des revenus réguliers, OK, et des revenus prévisibles. Donc, paris sportifs, si tu en fais un peu, tu sais très bien que c'est loin d'être régulier, c'est loin d'être prévisible. Donc, déjà, ça, c'est une grosse partie de la réponse, OK, la raison pour laquelle tu ne seras pas taxé et donc tu ne devras pas déclarer ces gains. Alors, ensuite, quand on te dit que ce n'est pas taxé, c'est toi qui n'es pas taxé, mais sache que, attention ici, c'est donc un site français, OK, c'est la loi française qui est la plus stricte, je pense, au niveau des paris sportifs. La logique s'applique de la même manière en Belgique, si ce n'est que les boucmeurs sont moins taxibles. Mais, ben, ce n'est pas la question ici. Il faut savoir que si, toi, tes gains ne sont pas taxés, eh bien, le boucmeur, lui, est taxé. Il est taxé très agressivement en France, moins agressivement en Belgique. Je vois qu'ici, apparemment, en France, eh bien, il y a une taxation de 7,5% des mises, OK, donc un impôt sur ces mises en France. De 7,5%, donc, voilà, quand tu crois que ce n'est pas taxé, c'est toi qui n'est pas taxé, mais ne t'inquiète pas que le gouvernement se sert. Alors, la petite note ici, comme je te parle souvent des bookmakers horargelles, ben, ici, c'est aussi, enfin, ce n'est pas conseillé. Évidemment, on ne parle pas des bookmakers horargelles, mais on te dit, voilà, cette fiscalité indirecte, beaucoup plus élevée qu'à l'étranger, donc en France, pénalise des parures français. Elle réduit, en effet, le montant d'argent redistribué aux gagnants, et tu sais très bien quelle est la différence entre les bookmakers horargelles au niveau des cotes et les bookmakers horargelles. Alors, les gains réguliers sont taxés, donc c'est ça le cas particulier dont je voulais te parler, c'est qu'une fois que tu auras des gains réguliers et très élevés, alors là, tu peux, peut-être, être taxé. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Je te reparcours vite l'article ici. Les gains réalisés dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent au jeu du hasard. Donc, en gros, ça veut dire que tu maîtrises tellement les choses que tu n'es plus soumis à l'aléa des paris sportifs, c'est-à-dire que tu gagnes chaque mois. C'est devenu un job quand tu gagnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui est déjà difficile à gagner chaque mois. Donc, si ton activité de paris sportif génère des gains réguliers, eh bien, cette activité est assimilable à une activité professionnelle. Tes gains doivent alors être déclarés au titre des bénéfices non commerciaux. Ils sont donc imposés au titre de l'impôt sur les revenus. Néanmoins, tu vois, c'est là que ça devient très, très compliqué d'être soumis à la taxation. C'est que néanmoins, l'administration fiscale ne précise pas le seuil de profit ou la fréquence de gains à partir desquels l'imposition se déclenche. Donc, tu vois, c'est très, très vague parce qu'on ne te dit pas, eh bien, à partir de tel montant que tu gagnes chaque mois, tu seras taxé. Non, il n'y a pas de montant défini. OK ? On ne te dit pas non plus la fréquence. OK ? Donc, est-ce que tu gagnes de l'argent chaque mois ou est-ce que c'est plutôt annuellement que tu gagnes de l'argent et, eh bien, d'un mois à l'autre, tu peux en perdre. Bref, rien n'est précisé. OK ? En général, il faut avoir des gains très conséquents et supérieurs à ses autres revenus, ce qui restera dans le domaine des paris sportifs et d'autres jeux de hasard. Donc, ça, tu le sais très bien. Donc, en général, c'est le résumé. Les gains sur les paris sportifs ne sont pas taxés. Cependant, si tu gagnes beaucoup et souvent, l'administration peut être moins clémane. Donc, c'est même pas sûr, mais peut être moins clémane. Et gagner beaucoup et souvent, c'est un terme très vague. OK ? Parce que beaucoup, on ne sait pas combien c'est. Est-ce que c'est 3 000 € ? Est-ce que c'est 5 000, 10 000 ? Est-ce que c'est chaque mois ? Est-ce que c'est chaque année ? Bref, on ne sait rien. Ça veut dire que c'est pour ça que je t'ai donné ma réponse au début en te disant, là, théoriquement, tu peux peut-être être taxé dans certaines conditions, mais en pratique, tu ne seras pas taxé. Et si tu connais un parieur taxé qui déclare ses revenus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. OK ? Moi, je n'en connais aucun, même des parieurs qui gagnent énormément d'argent et assez souvent, de manière fréquente, ne sont pas taxés, n'ont jamais eu aucun souci au niveau de la taxation sur les paris sportifs. Ça reste un jeu de hasard. Donc, pour moi, ça rentre dans les jeux de hasard, même si, comme tu vois, il pourrait y avoir des petits cas particuliers dans des situations avec des chiffres assez vagues, dans des situations qui ne sont pas très précises. Tu pourrais peut-être être taxé. Gain élevé, on ne sait pas combien, et fréquent, on ne sait pas à quelle fréquence. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, si tu te l'as posé. Ça veut dire que, pour moi, tu pars du principe. En tout cas, c'est ce que moi, je fais par du principe que tu n'es pas taxé et que tu n'as rien à déclarer, du coup. OK ? Donc, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo, un peu différente de l'habitude, mais je sais que c'est une question qui t'intéresse fortement. Si tu as aimé cette vidéo, la réponse, laisse-moi un like et ne mule pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, tu vois, ici, on est dans les gains, je veux dire, hors taxés, enfin, qui ne sont pas taxés, ce qui est encore quelque chose de très rare dans notre monde aujourd'hui, OK ? Dans notre société. Si tu désires bien suivre tout ce que je fais dans le domaine des paris sportifs, que ce soit mes séances de trading live ou tous mes paris pré-match que je te donne gratuitement en bonus, eh bien, n'hésite pas à te joindre à moi et à mes membres dans mon code privé. Je te laisse le lien dans la description. À bientôt, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada